As-salamu alaykoum Hamza. Wa alaykoum salam. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et de faire partie de ce podcast. Moi, je suis ravie de te rencontrer et j'ai hâte de te présenter aux auditeurs aussi. Qui est Hamza ? Moi, du coup, je m'appelle Hamza, j'ai 22 ans, je suis étudiant en médecine dentaire, d'origine française, d'origine pakistane. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours d'études ? Du coup, je suis né en France, dans le 93. J'ai fait ma scolarité dans le 93 jusqu'à la fin du collège. Je suis parti faire mon lycée à Paris et après, j'ai voulu poursuivre des études de médecine. Et depuis l'en aiguille, après un long parcours du combattant, j'ai atterri en médecine dentaire au portugais. En Portugal. Et du coup, à la base, enfin à la fin du collège, on a 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Et comment cette idée d'aller étudier à Paris te vient ? Il y a toujours cette envie de monter à Paris, à la capitale. Et après, j'avais aussi envie d'avoir un parcours qui nous tire vers une volonté d'ascension sociale, si je puis dire. Oui. Et du coup, il y a toujours ce réflexe de se dire qu'il faut aller à Paris, à Paris, aller à l'école lycée, être confronté à des profils différents. Et j'avais envie d'être confronté à ça. Mais je vais juste développer un peu ce désir de monter à Paris. Est-ce que tu l'avais déjà entendu ? Comment tu réalises que pour toi, c'est quelque chose d'important ? Comment toi, c'est aussi arrivé dans, ça s'est ancré dans ton imaginaire à toi ? C'est vrai que ça joue dans le fait que par le fait que nous sommes, du coup, descendant d'immigrés, nos parents, ils ont eux-mêmes immigrés. J'avais un peu l'impression d'être cloisonné, spatialement, socialement, dans ma banlieue que j'apprécie beaucoup. Mais j'avais envie de voir autre chose. Et j'avais vu que ça se faisait, mais c'était très rare, très dur aussi, parce qu'en France, les lycées sont sectarisés. On se dévrouillés. Et j'avais envie de poursuivre un peu. En fait, j'avais envie de découvrir autre chose. Parce qu'à la primaire, le collège, dans le même coin, etc., j'avais vraiment envie de découvrir le monde. Et mon lycée était très, très loin. Je passais beaucoup d'heures dans les transports. Je sais que c'est quelque chose que font beaucoup d'étudiants. C'est pas à la fin de leurs études, mais j'avoue, je l'ai fait dès mes 15 ans. Et ça m'a beaucoup apporté, beaucoup appris. Pour donner un exemple, c'est très visuel pour moi. C'est-à-dire que pour aller au lycée, je passais par le métro. Mais avant de prendre le métro, je prenais le bus et je voyais les tours de dans l'lieu. Et quand je sortais du métro, je voyais les îles de Soignan. Il n'y a pas les mêmes, le rapport à l'espace, le rapport à la beauté des bâtiments, le rapport à l'humain aussi. Mais quand je faisais le chemin à retour et que je revenais dans le métro, par exemple, je recevais une atmosphère chaleureuse en vrai. Et ça me parlait. Alors que du côté, par exemple, c'est beaucoup plus formel, etc. Et aller faire son décès autre part que son lieu de sectorisation, c'est aussi une manière différente de voir son rapport au monde et de se poser des questions le plus tôt possible. Quelque part, c'est des bulles. Tu sais quand on dit que l'intelligence artificielle crée des bulles de surfing ou de contenu autour de toi en fonction de tes intérêts et que tu ne verras jamais d'autres choses sur tes fils. Quelque part, tu avais vu une bulle sociale et que tu voulais un peu percer cette bulle et aller explorer notre bulle sociale aussi. Et du coup, tu faisais les trajets tous les jours ? Oui, tous les jours. J'avais une heure et demi à aller, une heure et demi à retour. Ça faisait trois heures par jour. Et en vrai, ça me fatigue pas tant que ça. Parce que tu prends le rythme et ça me poussait à me lever tôt et ça me poussait à me coucher tôt. Et il y a la fameuse phrase, le monde appartient, c'est petit. Du coup, je suis baladé, le monde m'appartient. Oui. Et ça me parlait, oui. Qu'est-ce que l'expérience d'étudiant à Barreta appartait de toi ? Franchement, moi, j'aime bien fonctionner en termes d'anecdotes. Du coup, anecdote tout simple. Au collège, j'avais pris option espagnole. Et lycée, l'option espagnole, elle se perpétue. Au collège, on parlait espagnol. Vamos a la palais, c'est tout. Et j'arrive à Paris, premier jour, il parlait vraiment espagnol dans mon cas. Et là, du coup, tu te prends un choc. Et tu te dis, mais alors que j'étais bon élève au collège, j'ai été confronté à une atmosphère de classe où je n'étais pas bon élève. C'était un élève moyen-bas. Et du coup, pour maintenir ce stade de bon élève, si je travaillais plus, j'ai dû vraiment apprendre à apprendre l'espagnol. Par exemple, entre autres. Et du coup, c'est une atmosphère qui m'a beaucoup tiré vers le haut. J'étais dans un lycée où il y avait quand même, plus qu'ailleurs, je pense, une unité sociale par rapport à Paris. Mais c'était quand même une atmosphère parisienne, qu'on le veut au nom très bourgeoise, même à l'échelle de la France. Et du coup, tu es confronté à des profils que tu ne connaissais pas avant, mais tu t'adaptes. Et tu t'en sors par le travail, par ton éloquence. Malgré le nouvel humain, on se donne par mimétisme, tu apprends les codes. Et tu parles de la même manière, tu veux bien parler de la même manière qu'être à la hauteur pour les profs. Et le fait que je mets devant lui au début, je ne le disais pas trop. Et en fait, après, je m'en suis mis à parler parce qu'en fait, c'était davantage un motif de fierté. Parce que je me suis dit, parce que j'avais un camarade, par exemple, il habitait juste en place du lycée. Il me disait, moi, je me réveille 15 minutes avant de venir en cours. Et moi, je me réveillais 2 heures avant de venir en cours. Et je n'étais jamais en retard. Alors que lui, ça lui a réveillé qu'elle est en retard. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, dans mon parcours, il est valorisant. Genre, ce que je veux, je veux aller le chercher avec les temps. Sans mauvais jeter. Et du coup, en dehors de quelque part un cursus scolaire, qu'est-ce qu'être à Paris t'a apporté en termes de quelqu'un qui n'aurait pas du tout vu ça au lycée, par exemple ? En vrai, c'est quand même pas anodame. Mais à Paris, c'est quand même la capitale. Et tu as tout ce qu'il faut en termes de musée, de théâtre, d'atmosphère. C'est quelque chose que tu perçois beaucoup en France actuellement. La différence spatiale, l'accès aux transports en commun, aux activités culturelles surtout. Donc, je me rappelle à la fin d'un cours, où il m'était dit, il y a une exposition, je peux y aller. Et alors que je pense, malheureusement, et c'est ça qui est vraiment malheureux, c'est que quand tu es entouré d'une atmosphère où il ne se passe pas grand-chose, tu n'es pas stimulé, tu apprends d'y aller. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et de fil en aiguille, tu fais des amis, des camarades, parfois ils te ramènent chez eux. Tu vois, tu vois des choses différentes, tu pars, tu discutes. Mais en vrai, tu es vraiment stimulé. Et ce terme, il revient beaucoup, mais en vrai, c'est ça. Et ça fait travailler en amont. Et je rappelle, du coup, j'avais 15, 16, 17 ans, 18 ans. Et du coup, c'est vraiment un agence forme. Et plus tu es stimulé, mieux c'est. Et du coup, moi, ça me parlait beaucoup. Et je peux, je pense, m'identifier aussi parce que j'avais un collègue là où il travaille très intéressant et qui à chaque fois voyait et allait regarder des films et puis après, on discutait des films. Et du coup, je savais que je pouvais aller discuter avec lui et du coup, il était un peu plus âgé et du coup, il avait toujours des réflexions très sympas à me donner des recommandations. Et vu que, du coup, tout le temps, j'avais des choses à faire quelque part, des devoirs et des choses à faire, pour apprendre de nouvelles choses et pouvoir en discuter ensuite avec lui. Mais du coup, c'était super intéressant de le faire alors que de moi-même, peut-être que j'aurais fait autre chose de mes soirées ou pas fait grand-chose. Donc, quelque part, ça te donne une façon de se former parce qu'on peut se former avec tout. Il y a aussi le fait qu'on a beaucoup de chance à l'échelle européenne. Les musées sont gratuits pour les moins de 8 ans, les moins de 25 ans. Il y a des musées que j'ai faits une vingtaine de fois. Je crois qu'on finissait un cours un peu plus tôt et on se disait, c'est gratuit, on va faire un tour aux Invaders. On va faire un tour au Luxembourg, on va faire un tour aux Panthéons. Et du coup, tu te construis aussi en tant que citoyen avec ça parce que tu as accès à une atmosphère culturelle. Et je trouve ça bien parce qu'aujourd'hui, les outils sont sectorisés, c'est beaucoup la science ou le littéraire ou l'économique. Et pour moi, qui ai fait un parcours scientifique, je peux me targuer d'avoir eu affaire à une atmosphère culturelle qui m'a beaucoup imprégné et du coup beaucoup influencé dans ma vie de jeune adulte. Et pareil, je m'identifiais aussi avec parce que quand je suis partie travailler à Marseille, j'ai eu une atmosphère très différente de chez moi et beaucoup plus française. Et je ne comparerai pas mais je dis que j'ai appris autre chose. J'ai vu autre chose que juste une autre façon de vivre ici chez nous. En fait, ça aide, tu comprends, le but du coup, dans tous les cas, c'est de comprendre. En vrai, je pense que le plus dur quand tu vas voir dans la vie, c'est que tu fais face à des choses que tu ne comprends pas. Et c'est très déplaisant et tu te sens très déméné. Tu te dis, mais je grandis, les choses changent, pourquoi ? Et plus tu as accès à des choses, plus tu es stimulé, du coup, cette notion de stimulation qui revient, tu peux avancer plus sereinement parce que tu ne comprends, tu n'es pas l'aider, tu connais les codes mal, 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 gré, quoi. Et ça aide. C'est ça, exactement. Donc, même si tu es au Portugal en ce moment, on va discuter de la... Parce que le podcast ORAC, il est à la base, il explore la diaspora pakistanaise, du coup, la communauté pakistanaise en France et comme on est basé à Paris, du coup, à Paris. Qu'est-ce que tu penses de la communauté pakistanaise à Paris ? Ben, non, je ne l'ai pas beaucoup côtoyé. J'ai vraiment côtoyé ma famille proche, ses proches. Et je connaissais la communauté pakistanaise que la mosquée, où même moi, je voulais volontairement me rendre à la mosquée ou le près de chez Pemidou parce que j'avais envie d'entendre parler autre part que dans mon gentil foyer. Et du coup, je ne l'ai pas beaucoup côtoyé. Pour moi, ça a plus été un mystère parce qu'il y a toujours ce cliché très sectorisé. En Allemagne, tu es Turc. Au Royaume-Uni, tu es taxané. En France, tu es maghrébain. Du coup, j'avais l'impression d'être taxané en France et du coup, de ne pas connaître beaucoup de taxané. Et cette joie d'entendre le houdou, je comprends tout à fait parce que je pense que c'était à Aix quand je travaillais à Marseille. J'avais retrouvé quelques étudiants pakistanés qui venaient faire leur doctorat en France. Et la première fois, on s'est retrouvés pour un brunch et qu'ils parlaient houdou. Et en fait, moi, j'avais un sourire béat, mais juste genre bête, quoi. J'étais trop contente d'entendre houdou. Pareil parce que je ne connaissais pas beaucoup de pakistanés autour de moi. Et c'était vraiment, quelque part, pas gratifiant, mais j'étais contente de le faire. J'étais heureuse. Et pareil, quand je suis partie, j'ai atterri à Estamabad pendant mon voyage cette année. Que l'annonce d'arriver sur un houdou, que tu entends les annonces à l'aéroport en houdou, c'est juste un peu de bonheur. Parce qu'en fait, tu n'es pas habitué et que tu aimes cette langue, tu as envie d'apprendre cette langue, mais qu'on n'est pas trop confronté à ça. Du coup, c'est super intéressant. Quand tu le fais, c'est trop de bonheur. Ça va être le titre conducteur de ce podcast, la stimulation. En fait, être stimulé en entendant la langue houdou, c'est la langue, pour nous, du coup, de l'enfance. Mais c'est une langue beaucoup plus grande et tu peux vraiment t'exprimer longtemps d'encoirer. Parfois même, pour ceux qui la maîtrisent vraiment, tu as un certain souvenir d'enfance qui est revenu et tu as envie de partager des émotions en houdou. Et c'était un peu ça qu'on recherche peut-être. C'est ça. C'est ça. Parce que les langues sont liées à des civilisations. On n'exclut pas la même chose avec la même langue. Et que c'est lié à un code, aux valeurs. Le français, c'est lié à la civilisation française et ce qu'ils ont vécu. Et le houdou avec ce que les South Asians, les Sud-Aziètes, ont vécu aussi. On va parler de la France, du coup, parce qu'on est des francs qu'on peut exprimer. Quel est ton rapport avec la France? Sachant que maintenant, tu es en Portugal aussi. oui, c'est ça. C'est l'endroit où on est, où on a grandi, on a été imprégnés par l'environnement qui nous a entourés. Et je pense qu'il y a une filiation parce qu'on est français et on est pakistanais. Et du coup, ça rappelle Charles Aznavour qui disait « Je suis 100% français, mais je suis 100% arménien. » Je ne pourrais pas te dire quelque chose de genre 55 ans. Ma francité ne peut pas exister sans ma Pakistanité. C'est ça. C'est ça. ou partir de l'Inde pour le Pakistan, partir du Pakistan pour la France, partir de la France pour la banlieue, de la banlieue pour Paris, de Paris pour le Portugal. En fait, il y a un mouvement qui est perpétuel et continué. Et je pense que chacun de ces lieux joue sur ma perception de ma francité. J'aime ma francité quand je philosophe, quand... Par exemple, au Portugal, un truc tout simple, il y a plein de chocolat, ça me manque vraiment. J'en suis pas. Et quand je reviens à l'enfant, il y a la petite tradition qui s'est mis en pleine, manger un pain au chocolat. Il n'y a pas que ça, mais du coup, tout le côté, le dessus, la réflexion de ce que l'école a appris. J'aime exprimer en français, j'aime lire en français. Parce que c'est la langue que je maîtrise le plus. Je parle un au doigt bien ou avec des potes approximatiques. Et je m'étais beaucoup interrogé sur ça. Et du coup, il n'y a pas tellement... Mais vu qu'il y a une différence spatiale entre Paris et la banlieue, mais pour n'importe quel français, entre sa province et Paris, entre deux points français, t'es autant marqué par la diversité des différents lieux où t'as habité. Parfois, je me demande est-ce que je suis un gars du Nassroi ? Est-ce que je suis un gars de Paname ? Est-ce que je suis un Pakistanais ici ? Ou est-ce que maintenant, dans quelques années, je serai un portulé ? Et du coup, c'est complexe, c'est mouvant. Et en tous les cas, t'es 100% ou tel. Et il y a un livre d'Amin Malouf, que je cite beaucoup parce que ça m'a beaucoup appris. Et ça s'appelle Les identités meurtrières. Et justement, il explore cette idée-là. Est-ce que si vous me demandez au fond de moi qui je suis vraiment, il n'y a pas de pourcentage qui existe ? Ça peut juste aller au-delà de 100% et que c'est une spontanéité qui naît chez une personne qui n'est pas présente, par exemple, la personne qui a une culture. Et le fait de le vivre en France et puis après de le vivre ailleurs, parce que quelque part, c'est inquiétant aussi quand tu dis que si tu parles de la France et que t'es bronzée, du coup, ta France n'apparaît pas sur ton visage. mais que pour toi, elle existe à 100%. C'est quelque part très... Tu te trouves un peu démunie en fait de dire « Mais moi, je m'identifie comme Français aussi et cette culture, je n'arrive pas à la mettre sur la table. » Enfin, comment je fais aussi pour adhérer à cette communauté-là ? En fait, il y a une réflexion qui est que pour une identité, c'est aussi celle que te renvoient les autres. Et je pense que il y a l'identité d'apparence parce que là, c'est un fait. Mais au fond, il y a une identité profonde et celle-là, elle est perçue dans d'autres situations. Par exemple, en France, on a de la tradition des révolutions, des grèves et que dès que quelque chose ne nous fait avoir, on le dit. Et dans certaines cultures, ça ne se fait pas. Et quand, du coup, tu te comportes assez dans d'autres cultures, mais en fait, il y a remarque qu'il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, tu creuses et après, tu expliques que moi, je veux des fromages, je veux mon pain en chocolat. Entre autres, ou bien, je veux parler de philosophie dans nos discussions, je veux la notion de sens commun. Il y a la France, la présence de la carte vitale dans notre quotidien. Et quand on est à l'étranger, par exemple, on est confronté au fait que la santé, c'est en fait une vraie réflexion qui est dans nos habitudes coutumées. Et ça, tu l'as, tu l'apprends avec le temps et tu y es confronté en fonction des rencontres. C'est ça. Et je pense qu'il faut sortir un peu de contexte français pour que tu remarques à quel point tu t'es habitué et à quel point, enfin, quels sont les points qui te manquent, en fait. C'est juste une analyse comparative qui peut t'emmener ça. Est-ce que, du coup, je vais revenir sur tes études parce que Sarah, ça m'a marquée dans nos discussions. Et est-ce que tu trouves que faire la médecine en France, c'est facile et est-ce que le chemin est tout indiqué pour ce qui valent d'emprunter, pas que ça n'est ou pas. Pour le coup, ce n'est pas facile de dire. Et du coup, je viens du monde de la médecine parce que je voulais faire médecine ou je voulais devenir médecin. Mais je suis, du coup, j'ai poursuivi des études en médecine dentaire, donc c'est beaucoup plus spécifique. Les études de médecine en France, il y a une problématique très actuelle qui est du coup les désirs médicaux, la première problématique auxquelles sont confrontés les Français dans leur cotisation. Et face à ça, même si le numérus que le sus a été supprimé, c'est-à-dire le degré max des personnes qui pouvaient trop faire médecine, il y a toujours une forme de sélectivité et du coup, il n'y a pas assez de professionnels de santé en France. Et face à ça, en fait, malgré tout, quand tu veux entreprendre ces études-là, tu es confronté à une compétition. Il y a beaucoup de demandes, mais l'offre, elle est volontairement réduite et du coup, dans cette compétition-là, tu n'en ressors pas forcément gagnant. D'où cette notion où je me suis dit dans mon parcours que j'ai dû m'exiler à l'étranger. Depuis une dizaine d'années, beaucoup de gens s'exilent en Roumanie, avancent à la Belgique ou aujourd'hui, à le Portugal, mais il y a d'autres pays, Chypre, etc., et beaucoup d'autres destinations qui peuvent s'ouvrir, notamment avec l'échelle européenne, maintenant. On parlait du coup de notre francité, mais du coup, on va aussi s'intéresser sur l'europeanité. Est-ce qu'on est européen et comment on se sent dans des pays européens, comment on est perçu dans des pays européens, et surtout en plus, endo-européennes, du coup, il y a une vraie par propre proximité, et du coup, tu as toutes ces réflexions-là, et du coup, pour en revenir sur la liste de santé, elles sont évidemment difficiles à nous, elles ont toujours été, mais je pense qu'il y a une réflexion à voir sur la méricocratie, sur le sens, les désirs médicaux, c'est une réelle problématique parce qu'en tant que Pakistanais, en tant que communauté d'origine immigrée qui a immigré en France, il y a eu un phénomène où beaucoup d'entre sont installés en banlieue, et les principaux des airs médicaux en France sont la campagne et les banlieues. Là où tu n'as pas d'airs médicaux, c'est les villes, et là où vous ressort les médecins qui sortent du comète, géographiquement, ils viennent eux-mêmes des villes. Du coup, tu as une forme de plafond de verre social qui n'est pas facile à traverser pour les Français issus des banlieues et des campagnes. Du coup, il y a une réflexion globale qui est beaucoup plus sociale, spatiale, à prendre en compte par rapport à ça. Et je pense que quand tout sera pris en compte dans sa globalité, tu pourras à la fin avoir une génération de problèmes de santé diplômés en France sur l'échelle européenne qui pourront davantage comprendre la problématique des airs médicaux si eux-mêmes sont originaires de là. Quand ma grand-mère est dans un problème de santé et qu'on a du mal à la fin, salle de santé, ça marque et ça touche et ça touche et ça pose des questions. Et du coup, tu as une réflexion globale qui se crée. C'est ça. Merci beaucoup pour cette réponse complète et qui nous fait réaliser beaucoup de choses parce qu'on se rend compte que même si on a beaucoup d'étudiants qui veulent poursuivre la médecine, même s'ils sont excellents, ça dépend de l'année où ils vont tomber, ils ne pourront pas aller, enfin, ils ne pourront pas poursuivre la médecine et est-ce que tu peux me décrire pourquoi en France on ne veut pas augmenter l'offre ? Ça, en tout, il y a une phrase toute simple qui dirait qu'on ne veut pas augmenter la quantité au dépend de la qualité mais je pense que dans le cadre d'un idéal humain, tu te dis mais en fait, je veux autant de qualité que de quantité et que l'un ne se fait pas au dépend de l'autre. Du coup, il y a principalement ça. Après, il y a aussi l'obstacle physique, c'est-à-dire que s'il n'y a qu'un certain nombre de places, c'est qu'il n'y a qu'un certain nombre de places dans les amphis et dans les stages après et qu'en fait, du coup, toujours, et dans toutes les problématiques, c'est toujours une question de moyens. Le truc, c'est que là, vu que ça concerne la santé, jusqu'à quel point cet obstacle-là, on ne mettra pas les moyens dessus parce que la santé, ça nous concerne tous. D'ailleurs, j'ai parlé de ma grand-mère, mais du coup, il y a vraiment cette problématique aussi du vieillissement de la population, du nombre et une population ne vieillit longtemps parce qu'on dit que l'histoire de vie a beaucoup augmenté mais que parce qu'elle vit en bonne santé longtemps et que si tu ne prends pas en compte la bonne santé des travailleurs, des citoyens, des enfants, des personnes âgées, il y a un risque que les choses s'inversent pour les années qui viennent et en tant que professionnels de santé, on veut lutter contre ça, on veut faire de notre mieux, on aura toujours besoin de bras comme pendant le Covid où on avait toujours besoin de bras à l'hôpital, etc. On s'est vraiment rendu compte que tout est une question de moyens financiers et humains et matériels et la réponse, elle est simple et pour la mettre en place, c'est toute une habitude à casser. Aussi, des réflexes ont dit que s'il y a trop de professionnels de santé, en vrai, s'il y a beaucoup de gens qui sortent diplômés, ça ne sert à rien si tout le monde veut travailler en ville et peut-être aussi un rapport à voir dans la sélectivité, les personnes que tu prends, où est-ce que tu veux les positionner, quel profil tu veux prendre, est-ce que c'est que des profils scientifiques, robotiques, etc., ou davantage des profils humains, proches des gens, proches de la nature, c'est cliché, tu vois, mais c'est un tout, tu ne pourras jamais forcer le fusil sur la tente à quelqu'un à aller travailler en campagne si lui-même ne le veut pas et du coup, je pense que c'est un rapport à trouver, vraiment un problématique de tout, on en discute avec les camarades, les collègues, mais c'est un vrai débat de société à la fois sur la santé. Il y a deux jours, je crois qu'à la radio, ils disaient qu'elle est une infirmière en moyenne, après dix ans de pratique, elle laisse, elle quitte son boulot pour faire autre chose parce que, les infirmières en général, que les infirmières, parce que, c'est très dur en fait, le flux de travail est très dur, les conditions ne se suivent pas et que, quelque part, c'est un métier super important mais qui n'est pas du tout rémunéré comme il devrait, qui n'est pas reconnu comme il devrait et on met l'emphase sur d'autres métiers qui n'ont peut-être pas autant d'impact mais qu'en spéculant, on les a rendus super rentables, mais que ça, c'est un métier qui existe et qui existera toujours et qui est négligé aux dépens des humains. C'est un métier de parent et il y a eu un gros débat, des reproches sur le fait que dans les hôpitaux, il y avait beaucoup trop d'administratifs, peut-être beaucoup trop de cadres, beaucoup trop etc. En fait, le travail devait être refait sur les bras. Une infirmière, un infirmier vivrait beaucoup mieux son travail s'ils avaient trois fois plus de bras parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent, il nous faut vraiment des bras. Là, du coup, on parle à l'échelle française mais je sais qu'à l'échelle mondiale, le premier débat médical, si je puis dire, c'est ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. tu as tous ces pays en développement qui est le peu de richesse intellectuelle, la matière grise des étudiants, des études qui sortent, travaillent, qui ciblent du coup les pays en développement et du coup, tu as un tout. C'est-à-dire que, par exemple, au Pakistan, je m'y suis rendu également, j'essaie de m'y rendre de temps en temps et de poser des questions, de parler et du coup, tu as beaucoup de gens qui veulent une vie meilleure, c'est-à-dire, aller en Occident et un peu comme les diplômés français qui sortent des études, ils se disent, je veux une vie meilleure, hashtag, je veux travailler en vie parce que, c'est à tout cet environnement dont je parlais par rapport à moi quand j'étais au lycée, j'étais stimulé. Je pense que c'est un tout à prendre en compte et tu ne pourras jamais forcer. Et ce que j'ai décrit sur le Pakistan, c'est même, j'ai vu qu'il y avait des médecins malgaches qui ont travaillé en France, tant mieux pour eux parce que leur projet de vie, etc., c'est des choix individuels, mais en retour, il y a des problèmes de santé à Madagascar. Et du coup, tu as une autre vague qui se crée de personnes de santé occidentaux qui vont faire de l'humanitaire partout sur Terre. Le truc, c'est que ça, c'est un pansement et ça se fait à très petite échelle. Et du coup, quand on parle de santé publique en banlieue, par exemple, et qu'il faut dézoomer et parler de santé publique en France, mais pour aller plus loin, dézoomer santé publique européenne et dézoomer encore plus santé publique globale. Et on l'avait avec le COVID, une prise en charge globale est nécessaire pour la santé publique, pour le connaissance de chaque patient sur Terre. Et c'est un tout. Et du coup, il y a vraiment et en parler, c'est juste une manière aujourd'hui dans ce process de revenir sur cette problématique et qu'on se pose des questions dans notre vie de tous les jours. D'être mouvant aussi. On est aussi ici d'une génération où on bouge beaucoup plus et c'est plus comme avant où on sortait de diplômé à l'endroit et on restait figé quelque part. Exactement. J'ose peut-être nous permettre d'espérer qu'un médecin diplômé qui va s'est talenté dans 20, 30 ans après s'être fait la main, il aura envie de changer d'œuvre et aujourd'hui, c'est davantage possible et faisable avant c'est moins clair. Et je pense qu'on pourra en parler un peu après mais il y a le brain drain normal donc la matière grise qui est migre pour avoir des conditions meilleures mais la tendance par exemple pour le Pakistan il y a beaucoup de médecins qui se forment là-bas au Pakistan et puis après qui passent des exams des pays anglophones souvent pour aller chercher des conditions meilleures et du coup ça fait de la matière du personnel perdu pour le Pakistan et qu'à l'inverse on n'a pas cette tendance enfin le Pakistan n'est pas assez attractif aujourd'hui pour attirer de la matière grise en tout cas pour améliorer ses conditions et c'est un cercle quelque part vicieux il y a un trou il y a un vrai trou qui aspire à tout l'effort il y a peu d'effort qui est fait et l'effort qui est fait du coup elle part un peu à la poubelle c'est vrai qu'il y a une problématique sur ça et je pense que de part notre condition de franco-pakistanais on se pose des questions en France en tant que citoyen sur notre problématique à l'échelle française et parce qu'on a cet héritage-là cet attrait-là pour votre pays cette ouverture pour comprendre ce qui existe parce qu'autre part on arrive plus facilement à dézoomer moi je ne me vois pas travailler sur le problème des déserts médicaux en France si j'arrête pas à comprendre le problème des brain drains à l'étranger que beaucoup de pays se vivent mais en vrai c'est important de le rappeler chacun est libre de s'installer de partir où il veut mais du coup il y a des conséquences derrière en tant que citoyen du monde on se doit de le comprendre et d'ailleurs pour les procéennes de santé en Afrique en Asie partout sur Terre en soi c'est principalement ceux qui sont issus des pays dits du tiers-monde qui ont plus souvent un bon niveau parce qu'ils travaillent deux fois plus avec deux fois moins et ils sont confrontés à des situations des cas plus difficiles et en fait ça fait travailler ils n'ont pas accès à une certaine aisance ce qui leur permet d'aller loin dans leur étude etc et il y a vraiment une année globale à faire par rapport à ça et je dirais aussi que par exemple en France tu as les créneaux de 15 minutes les slots les rendez-vous que tu dois caler et tout et du coup les journées des médecins sont relativement courtes et au Pakistan je me rappelle d'une permanence qu'un médecin faisait en une soirée et il avait il avait du coup la taille de ce salon pour les femmes et la taille de ce salon pour les hommes et qui venait du coup chacun venait à son tour et le médecin et le médecin il examinait alternativement l'un et puis après l'autre et en même pas cinq minutes il avait repéré ce qui allait mal il t'avait fait la prescription et t'étais libre d'aller faire ce que tu veux du coup le plus long c'était d'aller faire le salon en fait d'attendre ton tour mais que lui il avait atteint un niveau d'expertise que c'était c'était trop bien et du coup il y avait une femme qui lui disait mais vous regardez même pas et tout et il disait ceux qui font semblant de gagner du temps pour te regarder et tout mais c'est juste c'est autre chose c'est pas l'expertise celui qui sait il sait de suite quoi c'est en forgeon qu'on devient forgeron et c'est des personnalités des personnes qui se forgent beaucoup beaucoup parce qu'ils ont affaire à une grande quantité de gens à soigner et à prendre en charge voilà je sais que tu as apporté beaucoup d'objets qu'on voit qu'on voit dans ce frame est-ce que dans ce cadre et du coup est-ce que tu pourrais en prendre et nous expliquer ce que ça représente pour toi volontiers par rapport à un pays des souvenirs des odeurs des goûts des sensations des sens il y a aussi le toucher le matériel et j'ai eu la chance de pouvoir me rendre au Pakistan autant que je l'ai pu on essaie de partir tous les deux ans et du coup la dernière fois que j'ai été il y a 5 ans 5 ans c'est beaucoup mais c'était parce que mes études entre temps et du coup j'avais acheté pour qu'il a de la femme qu'il a un portavail oui au chari qu'il a du coup oui et en vrai c'est un fou c'est un déclare de la femme 10 mais du coup en fait c'était le fait de me dire que dans les temps anciens ma grand-mère m'avait raconté que ah oui il a écrit des choses ah oui il a écrit la chale que beaucoup de gens avaient des sabres à la maison pour se protéger parce que la sécurité il n'y avait pas de système de police etc et du coup c'était quelque chose de commun et du coup je m'étais épris de ça et je me suis dit pourquoi pas on en aura même si c'est un fond c'est un fond c'est un fond de garder c'est un rêve c'est une décoration piece comme on dit mais du coup ça m'avait fait énormément plaisir parce que c'était sans souvenir c'est une image c'est un imaginaire du coup et ben là du coup vous voyez c'est un cadre de la c'est une calligraphie du drapeau pakistanais pour ceux qui arriveraient à le lire et à le distinguer il y a du coup la devise du Pakistan qui a écrit Iman Iterad Nazm fois unité discipline et je l'avais fait faire par un artiste calligraphe pour parce que c'était une période où j'avais beaucoup travaillé je voulais économiser mon argent pour le réinvestir du coup dans mes études en tant qu'étudiant et je me suis dit pour le souvenir j'avais envie de me faire un rappel de mon effort et du coup sur ma brèche vous avez du coup un cadre où vous avez le drapeau du Pakistan qui a été dessiné par un artisan en bois et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est dans le cadre du travail de mon père qu'un client lui avait proposé de le payer en lui faisant faire 2-3 pièces de ce tableau là et du coup mes oncles j'ai des frères de mon grand-père ils en ont eu un et du coup à chaque fois je me rendais chez la famille proche chacun avait dans sa maison ça et ça me faisait plaisir parce que du coup vous avez le drapeau du Pakistan et du coup tout un imaginaire quand vous êtes enfant et que vous observez ça vous vous dites ah c'est ça le Pakistan c'est mon Pakistan et le côté bois il y a toujours le côté artisanal et tout il y a de son toucher et j'ai également apporté des cartes géographiques et du coup on va se rapprocher pour aller voir ça c'est des cartes géographiques c'est pas grand chose mais c'était pendant mes études à Paris en fait j'avais l'envie de me procurer tout ce que je disais sur le fait qu'apparemment il faut se procurer plein de choses et tout et j'avais trouvé une boutique où c'était proposé et du coup là vous avez quatre images du Pakistan ancien Pakistan et Afghanistan vous avez la passe de Bolan qui est la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan Khaled qui était du coup un état français dans le Balutistan Kyoto capitale du Balutistan et Kandar ça c'est du coup du côté afghan mais tout ça faisait partie du même monde mais vu que c'est des villes où je n'ai jamais été en tant que en tant que franco-pakistanais mais d'origine panjabi bah Kyoto Khaled c'est des termes que j'avais déjà entendus du coup bah je m'étais dit bah je veux avoir ça et bah ma famille elle est originaire de la ville de Fais-la-Bade et Fais-la-Bade c'est ça c'est cette ville là et en fait c'était mon grand-père quand il était venu en France pour se remémorer et se rappeler sa ville bah il avait ramené une carte de sa ville d'origine et on l'a retrouvé dans ses affaires dans le grenier j'avais beaucoup aimé ça m'avait beaucoup touché je ne peux pas la déchiffrer parce que malheureusement je peux parler lourdou mais je ne le lis pas cependant bah en ayant eu la chance d'avoir de pouvoir m'y rendre je peux reconnaître le canal le centre-ville avec le gun tagger qui rappelle la forme du drapeau britannique etc et différentes zones et quartiers et pareil c'est des objets qui marquent une génération d'enfants qui s'imaginent ou qui fantasment la vie passée de leurs grands-parents et je m'étais également procuré d'après plein d'autres petites cartes et autres estampes mais par exemple ça c'est un vieux journal waouh et du coup il n'est pas en très bon état mais il était comme ça je ne l'ai pas abîmé il était comme ça et en fait ça représente une carte franco-française écrite en français de la colonie des Indes le rach britannique et les français du coup avaient fait ça au 19ème siècle et c'est vraiment un journal qui date du 19ème siècle on peut le voir au toucher ou aux dates et aussi le fait que c'est quelque chose qui a été imprimé dans le sens appuyé par des plaques de métal et du coup ce qui est écrit est en relief et du coup il y a une analyse des Indes et on ne peut jamais s'empêcher de se rappeler que c'est un ensemble c'est un tout c'est malgré tout malgré les différences c'est une zone culturelle qui se rapproche qui se ressent beaucoup et sur cette carte là on peut juste tourner comme ça on voit l'appui des touches par exemple là on voit on voit bien que ça a été imprimé comme ça et ça donne une histoire et une âme à ce genre d'objet et bien vous voyez du coup le Punjab indivisé et je ne peux m'empêcher de me rappeler que 4 générations avant on ne se trouvait pas du côté des Faislabad mais du côté du Punjab oriental et c'est des souvenirs que je garde parce que ça me rappelle c'est une manière en fait de rester proche de la terre de nos aïeux de nos ancêtres et c'est toujours plaisant à raconter notamment quand il y a des rencontres comme ça avec Amine qui tient un podcast de lui parler de lui raconter de lui raconter tout ça et même du coup aujourd'hui pouvoir vous partager et ça fait très plaisir ça a ramené des drapeaux aussi donc tout ça c'est des symboles c'est des symboles qui nous entourent et qui nous qui maintiennent quelque part ce lien qu'on a avec le Pakistan je ne peux pas m'empêcher de me rappeler que les drapeaux c'est parce que il y avait le 14 août il n'y a pas assez longtemps que ça et vu qu'en France on a les vacances scolaires en juillet et août il fait super chaud au Pakistan c'est peut-être pas la meilleure des terres pour s'y rendre mais on se rend pendant cette période-là en fait le 14 août je l'ai très souvent fait au Pakistan du fait de ce rapport aux vacances scolaires et du coup il y a toujours des drapeaux oui on a parlé de beaucoup de sujets et je pense qu'on peut en discuter encore à des heures parce que je pense qu'on a des réflexions intéressantes que ce soit sociétales que ce soit sur notre identité plus spécifiquement ou sur des symboles qui nous entourent et la vie généralement qu'on a envie de mener ça fait donc ce que je voulais te demander c'est est-ce que tu as des réflexions que tu voudrais partager des messages que tu voudrais faire passer à d'autres gens des franco-vaccinés ou pas ? il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup parce que peut-être on fait partie d'une génération qui se peut beaucoup de questions qui s'interrogent et c'est normal en tant qu'humain en tant que humain citoyen mais par exemple actuellement je suis au Portugal je suis dans une petite ville et je n'ai pas l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui me ressemblent etc et il m'arrive de temps à autre de rencontrer des Sri Lanka des Indiens des Bangladesh et malgré tout il y a malgré comme j'ai dit les différences qu'on peut percevoir à l'échelle de nos pays il y a toujours cette proximité qui fait que ah lui c'est un déci mais on pourra parler comme ça etc et du coup c'est une notion qui parle pareil il y a des codes en fait qu'on partage des codes des réflexions anecdotes j'avais pris la route pour aller en Espagne ou en Portugal et sur le trajet j'avais vu deux personnes en train de marcher au bord de la route et c'est des gens qui paraissaient être décis et du coup je me suis arrêté je les ai pris en auto-stop et du coup on a discuté sur le trajet je les ai déposé à leur destination qui était un peu plus loin et moi j'ai poursuivi ma route mais ils m'ont dit viens t'assurer avec moi on va boire du chai et ça m'a fait tellement du coup je pouvais pas ce qu'il n'avait pas le temps mais ça m'a fait tellement plaisir d'entendre cette offre et c'est des petites tendresses qui nous tiennent qui nous retiennent par exemple ici j'ai du même nom et on a un rapport aussi au même go et dans la vie quand on grandit je suis encore dans cette phase de jeune adulte mais je grandis etc il y a plein de choses qui m'aident à grandir qui me rappellent cette tendance-là que je me prenais depuis que je suis tout petit du coup il y a un rapport très tendre que j'ai développé personnellement en Pakistan avec le Pakistan et la culture pakistanaise et ça fait 100% partie de mon identité pour ce qui est des interrogations par rapport à l'identité les interrogations qui sont très contemporaines et au-delà de ça il y a aussi une volonté je pense de vouloir bien faire les choses je pense que par exemple le monde de la santé j'ai voulu y entrer y intégrer y apporter ma paix à l'édifice parce que je me sentais appelé j'aime aider j'aime parler j'aime discuter j'aime trouver une maladie et après la soigner et je pense que c'est beaucoup lié à ce que ma culture m'a appris l'entraide que j'ai reçu je sais qu'avec le temps etc vu qu'on est confronté à des perspectives différentes à des cultures différentes on a grand heureusement un regard critique qui se développe sur des choses qui ne vont pas qui ne conviennent pas et tant mieux puisqu'on se pose des questions mais en même temps c'est ça qui a fait que j'ai pu prendre certains choix dans ma vie j'ai l'impression que quand entre autres je suis monté à Paris ou quand j'ai pu faire une partie de mon année en Belgique ou j'ai dû me l'accueillement j'ai dû me rendre en Portugal il faut une énergie il faut une volonté il faut une soif je ne peux pas m'empêcher de me dire que le sang de mon grand père coule dans les veines et que cela va de soi et qu'on est issu de ce caractère-là on est des gens qui en veulent et tant mieux parce que derrière ça nous donne une légitimité à apporter notre pierre à la société française qui nous a tant donné et à laquelle on a envie de beaucoup rendre et je nous souhaite à toutes ces taux de pouvoir bâtir nos projets parce qu'on a toute la volonté de le faire et toute l'affection de notre culture pour nous entourer et nous protéger et nous faire mieux d'aller de la vie merci beaucoup pour ces vraiment belles paroles qui sont motivants est-ce que juste pour finir tu peux nous montrer quelques timbres de ta collection parce que tu as une grande collection de timbres elle est mauvaise mais du coup j'ai toujours aimé collectionner les petits objets et tout dans cette boîte rouge j'avais je l'avais retrouvé je m'étais procuré en fait des timbres du Pakistan parce que un timbre c'est un petit objet en fait il a un petit objet sur l'histoire par exemple je vais me rapprocher et comme ça tu vas nous montrer par exemple là c'est un timbre de l'état princier de Bahawalpour il avait été créé après l'indépendance du Pakistan et il date de 1948 il me semble et du coup il y a aussi une histoire et il coûte deux ah non ouais et par exemple quand je me l'étais procuré je m'étais dit mais pourquoi un timbre de Bahawalpour et en fait j'ai appris l'histoire c'est que quand le Pakistan a été créé le grand état princier de Bahawalpour avait beaucoup investi dans dans la dans l'état pakistanais et entre autres les timbres parce qu'ils avaient eux-mêmes un système de timbre est-ce que c'est un timbre pakistanais non mais du coup mais du coup tu peux tous les mettre comme ça on regarde ça c'est du coup un timbre du Yémen parce que il faut que je les range que je trouve un classeur pour les ranger cette modeste collection mais c'est un tout par exemple ici c'est écrit en alphabet latin en alphabet urdo et en alphabet bangalais parce que du coup le Pakistan oriental était faisait partie du Pakistan l'actuel Bangladesh et en fait chaque timbre raconte un morceau de l'histoire et quand je me l'étais procuré en quantité bah par exemple j'avais demandé à ma grand-mère qui c'est ce monsieur et en fait c'est un timbre commémoratif etc et il y a plein de timbres comme ça ouais du coup on voit déjà la progression là par exemple c'est déjà en roupi celui-ci il y a des années puis après il y a des pc et ça c'est Zulfi Karelibuto par exemple il y a des petits timbres français dans le lot mais globalement c'est des timbres qui parlent du coup du Pakistan là par exemple moi qui fais des études de santé il y avait aussi la notion de population qui se développe et là c'était un centre un collège de physique et de chirurgien au Pakistan et en fait on dirait pas mais un timbre c'est un vrai objet d'histoire c'est ça des petits tableaux miniatures exactement pareil écrit en urdou nachtalique en alphabet bangladais je pense que ça doit être la porte de l'art ça doit être les jardins de Shalimar et tout ça bah et là on va 25 pièces 15 pièces et tout du coup il faudra vraiment que je l'arrange pour le coup et on fera un autre podcast juste sur les timbres juste sur les timbres parce qu'il y a une vraie histoire philatélique au Pakistan et c'est très plaisant à collectionner à voir à partager aux plus jeunes sauver les forêts oui et Ziyaret c'est aussi l'endroit où Kaya Dazam avait sa maison d'accord au Valutistan je crois dans les montagnes il me semble c'est super merci Wokko ok Merci.